Bonjour à tous, merci d'être venus pour voir cette présentation sur qu'est-ce qui rend groovy en anglais. Un gros un peu désuet des années 70, enfin en tout cas en anglais. Alors, petite remarque, j'ai du rouge dans mes slides et le rouge ne passe pas dans ce parcours. Du coup, je vous dirai, là il y a un eau clé importe et tout ça, parce que vous n'allez pas avoir du tout le code, et comme j'ai du code coloré, ça va pas être très joli, j'aurais su avant, j'aurais choisi le code, mais bon. Alors, Guillaume Lafranche, c'est moi, je travaille avec Pyrotas, cause boîte avec toutes ces technologies-là, open source, mais aussi des produits plutôt commerciaux, là, pour faire Big Data comme il y a du plan, donc pour ceux qui connaissaient Spring Source, c'est Spring Source qui a été mis dans tout ça, et puis d'autres projets, n'importe où, c'est spiétal. Voilà. Qui connaît les Cascodeurs ? Donc, je participe au podcast Les Cascodeurs, avec mes comparses, Argonautier, Anthony Calvet, Vincent Lassoy, Emmanuel Bernard, donc sur Linux, IT, Tech, etc. Java, donc je vous invite à écouter à l'éclaison. Bienvenue. Merci. Donc, Guillaume, déjà, c'est quoi ? La production, Guillaume, c'est un projet open source, c'est un langage alternatif pour les JVM, donc qui tourne sur l'éclaison. C'est un langage qui est orienté objet, donc toutes les classes, interface, abstract, classing, je ne sais pas comment on définit la suite, tout ça, c'est la même chose pour Java. Donc, c'est... les mêmes concept, mais c'est aussi un langage qui est dynamique, c'est-à-dire qu'on a un runtime, qui, lui, va faire le dispatch de méthode. Donc, quand vous mettez, je ne sais pas, fou.bar, enfin, par parenthèse, on n'écrit pas, nous, dans le bytecode directement, enfin, l'équivalent bytecode de fou.bar, mais on dit, runtime, appelle-moi la méthode bar sur l'objet fou. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de faire facilement l'interception de méthodes, ou par exemple, même intercepter des méthodes qui n'existent pas. Et on peut faire des petits trucs sympas, on verra quelques exemples des aspects dynamiques du langage. Et puis aussi, grâce aux closures, on peut faire, c'est l'équivalent de Hollanda de Java 8, on peut faire des fonctions qu'on peut passer en paramètres, qu'on peut mettre dans des variables, ça peut faire pas mal de choses avec ça. Nous, ici, on s'est enrichi de l'UJDK avec des méthodes comme ce qu'on retrouve, par exemple, dans l'API Stream de Java 8. Donc, il y a pas mal de choses qu'on peut faire pour faire de la programmation fonctionnelle en gruy, mais ça, c'est l'objet d'un autre talk cet après-midi sur la programmation fonctionnelle en gruy. Donc, il y a un petit overlap entre les deux sur la partie closure en partie, et puis un petit peu sur l'introduction. Donc, vous verrez un petit peu de fonctionnelle quand même là, et puis de propos dans l'autre talk, si ça vous intéresse. Donc, object orienté, dynamique, etc. Mais, on supporte également le static type checking et la compilation statique. C'est-à-dire, pour avoir le même genre de feedback qu'avec le compositeur Java C. Donc, si vous faites une typo, si vous essayez de retourner à l'intérieur d'une méthode, vous faites un return d'un certain type, alors que la signature, c'était un autre type, qui va vous donner ce genre d'erreur à l'application, donc au runtime, si vous choisissez le typage statique. Et la compilation statique, c'est vraiment générer le même genre de bytecode que Java C, pour avoir la même performance que Java C. Parce que le fait d'avoir un runtime, en général, ça va rentrer quand même un petit peu, parce qu'il y a une couche intermédiaire qui fait l'appel de méthode, plutôt que d'écrire les appels de méthode directement en bytecode en dur. Ensuite, la vision qu'on a eue nous derrière Groovy, en fait, on voulait essayer de simplifier la vie des développeurs Java. Donc, on aime bien Java, mais il reste des API qui sont très verbeuses à utiliser. On voulait essayer de simplifier ça. Par exemple, on avait envie d'avoir une espèce de type fonction, on a fait les closures en 2003, sans attendre, 10 ans après, que les ingénieurs qui travaillent sur le JDK et sur Java se décident à utiliser l'an. Donc, on essayait de rendre plus productifs les développeurs Java. Donc, le rendre le langage facile à appréhender par les développeurs Java déjà. En fait, Groovy au niveau syntaxe, vous verrez, ça ressemble beaucoup à du Java. Après, on a fait tout un tas de choses sur la syntaxe. Et du coup, c'est assez facile à apprendre et à prendre en main. C'est quand je disais rendre les développeurs plus productifs, quand je parlais d'API verbeuse, on a essayé aussi de faire, par exemple, des wrappers autour, je ne sais pas, d'API comme JDBC, pour rendre la gestion d'un appel à une base relationnelle plus facile, sans avoir à se fader soi-même les try-catch, ouvrir la connexion, la fermer dans le catch final, etc. Et faire correctement en Java, c'est facile de se tromper, de laisser un leak ou de laisser une connexion ouverte, ce genre de choses. Donc, on essaie de « get things done ». Mais malgré tout, on n'oublie pas l'élégance du langage à la rue, on va parler un petit peu de ça aussi à la fin. Ça, c'est un exemple du point Groovy et qui est fait avec le framework de texte qui s'appelle Spock, et qui utilise et abuse, je dirais même, Groovy. Par exemple, voilà, dans notre petit exemple là, on veut vérifier que le max entre A et B, c'est C, et on a vraiment un test qui est DataDragon, c'est-à-dire, voilà, on va remplacer le A, le B, le C là-dedans, et on va vérifier à chaque fois, pour chacune des lignes, que le max de A et 3, c'est 3, que le max de 7 et 4, c'est 7, etc. Donc, c'est assez élégant et facile à lire. Comme le fait du DataDragon avec JUnit, c'est un peu pénible. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on sait être aussi « time safe » et aussi rapide que jamais, grâce au type checking et à la compensation statique. Donc, ceux qui pensent que les langages statiques sont lents, ce n'est pas forcément vrai. Vu que de toute façon, même si ce n'est pas assez rapide sur tel point, on peut utiliser la compensation statique également. La flexibilité. Tout à l'heure, je vous parlais du runtime. Donc, on est capable d'intercepter des méthodes qui n'existent pas, par exemple. Donc, on a une classe qui s'appelle Markup. Ah oui, c'est là où on ne voit pas du tout le rouge. Donc là, il y a New, Markup Builder, et là, il y a Div, classe. Je ne vais quand même peut-être pas les updater, je ne sais pas. Donc, par exemple, alors là, pour faire du HTML, les noms des tags sont connus à l'avance, mais je pourrais créer des nouveaux tags qui n'existent pas dans mon aspect HTML. Et en fait, sur l'objet, sur la classe Markup Builder, il n'y a pas de méthode HTML, il n'y a pas de méthode head, title, body, div qu'on ne voit pas, p, etc. Il y a, on intercepte en fait cette méthode de méthode dynamiquement, et on sait, ah tiens, il appelle une méthode HTML, je n'ai pas de méthode HTML. Du coup, je vais lui créer un tag HTML. Il n'y a pas de méthode div qui devrait être là et qui prend des attributs, classe. Banner, tu vas lui faire un tag div avec des attributs, la classe CSS, ce sera Banner, etc. Et du coup, ce qui est pas mal, là déjà, on voit aussi la structure. Donc, les accolades, là en fait, ça délimite des closures, et on peut passer des closures en paramètres à des appels de méthode. Donc là, body, vous voyez que normalement, on pourrait mettre des parenthèses là-ci, parce que c'est le paramètre de la méthode. Mais on voit, en tout cas, le niveau d'imbrication des tags. Donc ça, c'est un peu ce qu'on appelle les builders, en gros, oui. Ce qui permet de créer des structures hiérarchiques, enfin grippées, comme ça, assez facilement, dont on peut faire des interfaces graphiques avec du sway, on peut faire pas mal de choses, avec cette montrée du JSON, je vous montre tout à l'heure. C'est assez pratique à utiliser pour créer des structures de données. C'est grâce aux aspects dynamiques du langage qu'on peut faire ça. Après la syntaxe, on s'éloigne des fois un petit peu de Java. Par exemple, on est capable, à certains endroits, d'enlever des points, des parenthèses, et on est capable d'écrire ce genre de choses-là. Move forward at 3 km per hour. On verra tout à l'heure comment on peut imprimer ce genre de trucs. En fait, ça, c'est du code grovie valide. Et en fait, c'est du chaînage de méthode. C'est move forward, et après, c'est at. Donc, on appelle la méthode at sur le résultat de l'appel de move, qui prend forward en paramètres. Là, je vous en trouve à tout à l'heure. Donc, ça nous permet de faire des domaines spécifiques language, des langages inutiles. Hop ! Les petits suffres syntaxiques, les petites API, tout ça, c'est bien. Mais c'est vrai que le code, du coup, on va voir comment on peut, quand on est développeur Gérard, petit à petit s'approprier des Groovy. Le code est souvent plus concis. Et par exemple, avec le projet Spring Boot, là, je l'ai écrit un petit peu plus proprement. Et puis, avant, il n'y a pas de groupe, on peut le lire en entier. On peut faire une appli Hello World avec Spring Boot en soutien dans un tweet. Donc, ceux qui faisaient du XML, il y a longtemps, avec du Spring, et tout ça, avec des publics, qui sont statifs, boy, du machin, la lourdeur des mots-clés de Java. Bon, en fait, on peut faire des choses très concises, même avec un groupe très mort sous-jacent. Et on peut faire, en quelques caractères, quelque chose qu'on est bien visible. Donc, voilà, grosso modo, la philosophie, la vision du projet. Là, sur ce beau slide orange, en 2012, on avait 1,7 millions de téléchargements. Et là, au début de l'année, quand j'ai fait les stats, pour l'année 2013, on avait quand même 3 millions de téléchargements. Donc après, il y a des mecs qui vont télécharger 5 ou 6 versions dans l'année de Groovy. Ça ne veut pas dire forcément que c'est 3 millions d'utilisateurs, mais qu'on peut estimer à plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs, peut-être un demi-million d'utilisateurs de Groovy, grosso modo, enfin Groovy, Graex, etc., tout en tout cas très bien que les outils basés sur Groovy. Un demi-million, c'est-à-dire, d'utilisateurs des technologies basées sur Groovy. Donc, c'est un projet qui a quand même pas mal de succès, qui est utilisé dans différents contextes, donc bien pour faire du script, leur ligne de commande quand on n'aime pas le bash ou autre. C'est bien, on l'a vu dans un petit peu flexibilité, même élégance, pour faire des domaines specific languages. C'est intéressant aussi parce que parmi tous les langages alternatifs qui existent, ils ont différents niveaux d'intégration, je dirais, et d'interopérabilité avec Java. Et, à mon avis, Groovy, c'est celui qui propose la meilleure intégration et la plus transparente. Donc, on peut par exemple, je ne sais pas, écrire une interface en Java, l'implémenter en Groovy, réétendre la classe en Java, on peut faire ce genre de choses qui n'est pas forcément possible à faire avec d'autres langages alternatifs. C'est juste un exemple, il y a plusieurs facettes autour de l'interopérabilité, mais c'est, je pense, le langage qui apporte le plus et du fait qu'ils sont aussi proches, je dirais, de Java. Et puis, après, pour être à la mode, je me suis dit qu'il fallait que je case le mot clé réactive, très à la main dans ce moment, donc on peut eux-mêmes faire des applications réactives avec Groovy, par exemple avec un très moins tourné sombre qui s'appelle Reactor, que j'ai fait par deux de mes collègues, qui est un chez Pilota, qui a un super super Groovy, qui est assez sympa à utiliser. Et donc, quand je dis qu'il y a pas mal d'utilisateurs, toutes ces boîtes-là, que vous voyez là, toutes ces boîtes-là utilisent Groovy d'une manière ou d'une autre. Donc il y a des grands noms, par exemple Google, ils utilisent dans les builds des applications Android, même s'ils ne l'ont pas utilisé par ailleurs, je ne sais pas moi, pour implémenter Gmail ou je ne sais pas quoi, mais tous ces acteurs-là, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, utilisent Groovy. Ce qui me j'aime bien, c'est Netflix là aussi, où il y a un tiers du trafic Internet descendant aux États-Unis le soir, qui passe par Netflix. Et à chaque fois qu'il y a une requête pour un mec qui veut voir une vidéo sur Netflix, ça passe par des règles de routage écrites en Groovy. Donc pour leurs 44 millions d'utilisateurs au nombre, se dire que, putain, il y a quand même 44 millions d'utilisateurs qui, par l'intermédiaire de Netflix, utilisent Groovy pour un tiers du trafic descendant d'Internet aux États-Unis, ça fait plaisir. Alors maintenant, on va regarder un petit peu plus du code. Donc le rouge, ça va être un peu problématique, mais bon. Donc je disais, les développeurs Java s'approprient facilement Groovy parce que c'est très proche. Et c'est vrai que souvent, on peut faire du copier-coller, du bout de Java, mettre ça dans un pichier pour un Groovy et ça marche. Parce que c'est vrai que la syntaxe est quand même assez proche. Donc, comme je dis parfois, un développeur Java, c'est aussi de s'en savoir, un développeur Groovy. Et ça tue personne le Groovy. Mais par contre, la courbe d'apprentissage, du coup, est relativement flat parce que c'est facile à apprendre, du coup, proche de Java. Donc, si vous faites un truc comme println hello, dans une... en Java, pour faire une classe, pour faire un peu une statique, pour faire println, il faut appeler system.out, etc. Il y a des arguments, mais vous n'en avez même pas besoin. Donc ça, malgré tout, c'est en Java, mais c'est du code Groovy valide également. On va copier ça, on va afficher oui, ça marcherait aussi. Mais on a quand même la notion de script qui permet de faire les choses un petit peu plus concise. Donc, vous voulez juste imprimer hello, écrivez println hello dans un script, pas besoin de classe, de méthode, etc. Donc, c'est... voilà. Vous imprimez hello. On a aussi plein de choses qui sont optionnelles. Donc, quand on part de Java, il y a des choses qu'on va pouvoir grouper, c'est-à-dire laisser tomber. Donc, on va pouvoir... Par exemple, les points et virgules, les parenthèses, les mots-clés, etc. Alors, donc... Là, il y a new en rouge, et le reste, c'est pas rouge, donc c'est bon. Et vous imaginez qu'il y a un new. Donc ça, c'est une classe Java, Java bin, Bulleter, donc un owner, un getter, un setter pour ce champ owner, et une méthode Brit qui va imprimer un petit message. OK ? Donc, c'est du Java. Puis-là, on l'instancie, on set le owner, et après, on imprime le message, le Britling message. Ça, c'est du Java. Enfin, bon, en Java, on aurait ça sans doute dans une autre méthode, mais bon, je vous dis tout, parce que je vais que ça tienne bien mon slide. Et si vous l'écrivez comme ça dans un fichier Groovy, c'est du code Groovy valide, vu que dans un script, on peut avoir comme ça des statements, qui sont indépendants de toute structure. Donc ça, c'est du Java. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, les points-virgules, on peut les oublier. Donc, je peux enlever les points-virgules. OK. C'est déjà ça de gagné. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? Les parenthèses. Alors, sauf quand c'est vraiment des expressions super imbriquées, on ne peut pas forcément les enlever partout. Mais par exemple, dans les statements, on va dire, il y a comme top-level, c'est-à-dire système on printemps, par exemple. Je peux enlever celui-là, celui-là. Je peux enlever celle-là, celle-là. Et puis, voilà. Donc ça, je vais le faire. Je peux enlever quelques parenthèses. Et c'est toujours le même programme, équivalent au niveau bycote. Ça va générer exactement les mêmes choses. Ensuite, par défaut, la dernière expression qui est évaluée dans le body, dans le corps d'une méthode, c'est ce qui va être retourné. Donc là, le mot clé return, en fait, je peux le virer, je peux le zapper. Ici, et puis également, là-haut. Et en fait, c'est owner qu'on va retourner, et là, lasting qu'on va retourner. Le mot clé public, si on écrit des classes, si on écrit des méthodes, c'est pour qu'elles soient utilisées. Donc on s'est dit, après tout, par défaut, la visibilité, ce sera public. Après, si vous voulez faire protective, private, etc., vous êtes explicite et vous mettez protective private. Donc les publics, on les enlève. Par exemple, le private owner, je l'ai bien essayé, parce que je veux que mon champ, il soit privé. Donc petit à petit, j'enlève des trucs, après on formatera pour tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? J'ai dit, les types sont optionnels. Donc on a... Donc ce qui a été un peu repris, on va dire, par... Dans Dark, là, c'est cette notion d'optional typing. Alors, c'est à peu près la même chose qu'en Goody, si on veut. Donc l'optional typing, parce qu'on n'est pas obligé de spécifier les types. Donc là, je peux dire, def, en rouge, def, greeter, égale, new, en rouge, greeter. Je ne suis pas obligé de répéter, parce que sinon, greeter, 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 ça fait beaucoup de répétition. Donc je peux mettre def. Après, les def, on peut les mettre un peu partout. Je pourrais même les mettre là, ou supprimer, ou mettre def à la place de string, ou retourner def, etc. Moi, pour ce que j'appelle contraste, c'est-à-dire les signatures des méthodes, je préfère bien garder les types. Parce que ça aide, par exemple, l'IDE pour la completion de code, ça aide au niveau de Jaladog, ça aide pour la documentation, pour que les développeurs sachent que, ah bah oui, set owner, ça prend un string, mais ça prend pas, je sais pas, une liste. C'est toujours mieux, c'est une bonne pratique de garder quand même les types sur les signatures, même si je pourrais enlever, finalement, tous les types qu'il y a là. Mais ce serait, je pense, une mauvaise pratique. On a des raccourcis, on avait vu tout à l'heure printl, donc je peux le remettre comme ça. On a les propriétés. En Java, selon la spec javabins, on fait un champ, on a un getter, on a un owner, on a cette convention normale, get set, mais on s'est dit, oui, bah souvent, 90 ou 95 % des getters, setters qu'on écrit pour les chiens privés, finalement, c'est toujours la même chose. On retourne le champ, ou alors on fait 6 owner, égal owner. On s'est dit, on va essayer de simplifier cela aussi. Donc, si on enlève le mot-clé private, et qu'on écrit comme ça juste string owner, en fait, le compilateur de Groovy, il a généré pour vous le code, et donc le bytecode, de la méthode get owner et set owner, d'accord ? Si vous voulez, par exemple, faire du lazy loading, ou des choses comme ça dans votre getter, dans setter, vous pouvez de toute façon utiliser le getter et le setter, là, on les avait tout à l'heure. Et ça utilisera votre getter et votre setter, et ça ne va pas, le compilateur, il ne va pas vous l'overaider, ou ce genre de choses. Donc là, comme ça, hop, je me suis débarrassé du getter et du setter, mais c'est généré automatiquement, et si vous utilisez cette classe à partir de Java, il y a bel et bien la méthode get owner et set owner. Ce n'est pas du dynamique ou quoi que ce soit. Les propriétés aussi, en fait, on peut, au lieu d'appeler set owner, justement, set owner était là, donc il y a vraiment une méthode de set owner. On a aussi cette notation-là, la notation de propriétés, en fait. C'est un peu comme si vous accéliez, en quelque sorte, un champ public, un return.owner, mais en fait, ça s'appelle le setter. Donc, on peut écrire avec cette notation-là. Ensuite, on a, donc rappelez-vous, là, c'est death return égale new return. Et en fait, on a aussi une notation un petit peu raccourcie, avec les paramètres nommés pour les constructeurs. Donc, ça ne crée pas un nouveau constructeur. Et c'est ça, cette notation-là, en fait, new breeter owner.bio. Ça, c'est le paramètre nommé, owner.bio. En fait, ça va appeler le constructeur par défaut, new breeter, et appeler set owner après. D'accord ? Donc, ça ne crée pas un nouveau constructeur qui prendrait, je ne sais quoi, mais c'est une sorte de raccourci pour instancier facilement et appeler les setters qui vont bien derrière. S'il n'y a pas de constructeur qui prend tous les paramètres. Et du coup, c'est vrai que c'est, des fois, quand on a beaucoup de paramètres, c'est sympa aussi d'avoir le nom des paramètres, que des fois, on ne sait plus, est-ce que c'est x, y, est-ce que c'est y, x, dans quel sens, etc. Des fois, ça permet d'ajouter un peu de classe. Ensuite, on a les G-Stream. Vous savez ce que ça veut dire G-Stream en anglais, en fait ? Qui c'est ? Qui c'est ? Il y en a quelques-uns qui savent ? Non ? G-Stream, c'est un string, quoi. Des fois, en anglais, je dis que c'est la feature la plus sexy du langage. En français, ça le fait grand bien, quoi. Donc, ça, c'est une chaîne de caractères. Ok, hello, je rajoute name, je rajoute un bout de chaîne, je rajoute encore une variable. Et en fait, il y a beaucoup de langages, de scripts, de script, de script d'ailleurs, qui ont ce qu'on appelle des chaînes de caractères interpolées. En fait, c'est une notation spéciale qui permet d'aller le beler, de mettre name et owner comme ça à l'intérieur de la chaînes, sans avoir à faire de plus dans tous les sens. Donc, c'est assez sympa, c'est assez pratique. Et bien que ce soit un type G-Stream, même si la méthode retour de string, on crée la string qui va bien à partir de ce template de chaînes de caractères. Bon, voilà, on a transformé notre Java en quelque chose qui est beaucoup plus groovy dans le style. On va le reformater. Encore une fois, il y a ZF et New, ici. Donc, voilà la classe, il n'y a plus que StringOder, la méthode GRIT, on instancie et on imprime. Donc, on était parti de ça pour arriver à ça en groovy. C'est quand même beaucoup plus succinct et, selon moi, malgré tout, beaucoup plus easy block, même si je suis biaisé. Donc, voilà les aspects optionnels. Après, on a des petites chutes syntaxiques encore pour certaines constructions. Donc, on va parler des closures. On en parle même plus cet après-midi. On a des listes, on a des maps et on va aller regarder un peu à quoi ça ressemble. Alors, une closure, alors là, il y a une flèche rouge. Il y a une flèche. Donc, c'est la même flèche que dans les lambdas de GRIT. Mais bon, la syntaxe, nous, on utilise accolade A, B, flèche A plus B. Donc, c'est un petit peu différent. Donc, ça fait quoi ? C'est une closure qui prend deux paramètres A et B. On peut additionner 1 et 2, ça fait 3. Mais, on peut aussi additionner, par exemple, A et B des chaînes de caractères. Et ça va les concaténer. A plus B, ça fait AB. Et c'est l'aspect qui est assez, je trouve, pas mal aussi. Oui, blablabla. J'ai oublié de dire des trucs. Ce que j'aime bien aussi, du fait du typage optionnel. Ou des fois, on appelle aussi l'aspect duct typing. En fait, on peut rendre une closure comme celle-là qui additionne deux choses. La rendre plus générique, plus polymorphe. C'est-à-dire qu'elle est capable d'additionner tout ce qui peut s'additionner. On peut additionner des scrims. On peut additionner des membres. Et vous pourriez même, on peut faire l'opérateur overloading avec vous. Si vous avez une méthode PLUS, qui s'appelle PLUS. Et bien, en fait, on peut utiliser le symbole plus. Et donc, si vous avez, vous créez votre type complexe, des nombres complexes. Si vous créez une méthode PLUS. Et bien, vous serez capable de faire le plus sur un complexe plus un autre complexe. Et du coup, cette closure-là, elle permet d'additionner des choses qui ont une méthode PLUS. Après, on est capable aussi de définir explicitement les paramètres. Moi, j'ai mis A B B. Donc, je vous dirais A B B. On a un paramètre par défaut. Si vous ne voulez pas spécifier le nom du paramètre. Et ce paramètre par défaut, alors ce n'est pas un mot-clé du langage. Mais c'est, on va dire, le nom par défaut du paramètre, c'est IT. C'est ça. Donc ici, on double. Et encore une fois, d'ailleurs, tout ce qui a une méthode... En Grouvie, on rajoute des méthodes de manière dynamique à, par exemple, des classes du JDK. Et par exemple, sur les strings, on a rajouté une méthode .multiply qui prend une chaîne de caractères et un nombre. Et ça fait répéter la chaîne par le nombre de fois qu'il y a dans le nombre. Donc ça, encore un côté générique. Donc là, c'est les trois petits points et une flèche exil. On peut avoir des arguments variables. On peut aussi avoir, encore une fois, la flèche elle est là. On peut avoir des valeurs par défaut pour les paramètres. Donc, int B égale 10. Si vous passez les deux paramètres, bah, dans B, on va mettre 3. Mais par contre, si vous passez qu'un seul paramètre, donc il y a A qui contient 5 et B, bah, il contiendra 10. Donc 5 fois 10, ça fait... 5 ans. C'est bien, vous n'en mettez pas. Bravo. Ensuite, on peut faire... C'est un petit peu comme les method reference dans Java 8. On peut faire des... voilà, des références vers des méthodes. Par exemple, je peux récupérer le log décimal qu'il y a dans Math. Je peux récupérer la fonction println. Et en fait, ça crée en fait une closure. Ça, c'est une closure qu'on va pouvoir appeler. Une fonction qu'on va pouvoir appeler. Je peux l'appeler comme je veux. Et ça va faire le log bas 10. Et là, ça va imprimer. Donc, on peut passer, par exemple, à implémenter le pattern stratégie assez facilement avec ce genre d'art. On peut créer des classes stratégies, etc. Donc, on peut passer facilement de la logique sous forme de fonctions, sous forme de closure en Java pour customiser un algorithme, par exemple. Alors, là, je vais vous reparler un petit peu plus tard de cette annotation-là. Mais ça transforme la classe en immutable. Donc, on en parlera un petit peu comment c'était tout à l'heure. Je ne rentre pas dans le détail tout de suite. Je vous montre aussi autre chose que je vais détailler tout à l'heure. Ça, c'est une liste de personnes avec les crochets-crochets. Donc, new person, new person, new person. Il y a des new, là. Et, voici, là, ça se voit. C'est en bruit clair. Donc, là, j'ai une liste de personnes. Et on a des méthodes qu'on a rajoutées, par exemple, sur les collections pour trouver, find all, toutes les personnes mineures, dont l'âge et inférieur à 18. Ensuite, tu peux récupérer, c'est une opération de marque, je peux récupérer toutes ces personnes-là. Et je veux récupérer quoi ? Leur nom et mettre leur nom en majuscule. Ensuite, je veux trier cet ensemble par ordre alphabétique. Et ensuite, je veux joindre les prénoms pour avoir une seule chaîne avec la concatenation et séparer par des... Et là, votre avis, qu'est-ce que ça va donner comme résultat ? Vous filtrez les mineurs, vous prenez leur prénom. Alors, il y a quelqu'un qui a de guillot ? Non, il n'y a pas de guillot parce que je ne suis pas mineur. Et donc, en fait, ça va faire Marion... C'est le prénom de mes filles il y a six ans et un an. Et en fait, on a plein, plein, plein de méthodes. Alors, vous pouvez créer, faire compter par telle caractéristique. Vous pouvez faire des permutations. Vous pouvez faire un group by. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est très bien. Souvent, les abonnés. Vous pouvez, par exemple, je ne sais pas moi, grouper les personnes par tranche d'âge ou ce genre de choses. On peut faire des trucs super sûrs. Ça va être simple. Et toutes ces méthodes-là, on va les retrouver sur des itérators, sur des tableaux, sur des listes, des collections, des sets, etc. Et ça vous permet de déclarer, finalement, qu'est-ce que vous voulez faire comme algorithme. Plutôt que de dire, ah oui, il faut que je crée une liste. Je vais rajouter la personne qu'il y a, qui est mineure, mais pas celle qui n'est pas mineure, etc. Vous n'écrivez pas, pas à pas à l'algorithme. Vous déclarez, finalement, ce que votre algorithme doit faire. Je pensais que j'avais un slide sur Java 8, mais il doit arriver peut-être après. J'en reparlerai. Une autre utilisation intéressante des closures. Là, en fait, donc là, il y a new file. New file et une flèche rouge ici. Des lapses. Je suis désolé pour ça. WithReader, c'est une méthode qu'on rajoute, on décore sur Java 8.0 file pour récupérer un reader sur le fichier. Donc, je fais pareil pour un writer. Sur mon fichier de sorte. En fait, pour chaque ligne de mon fichier d'entrée, chaque ligne, je regarde toutes les lignes qui contiennent gros vides. Je ne sais pas s'il y en aura beaucoup dans la bible des vides qui contiennent gros vides, mais bon. Et qu'est-ce que je fais ? Donc là, c'est inférieur, inférieur ici. Ça veut dire que je fais une opération de happened. Je rajoute la ligne en majuscule dans le writer. Et qu'est-ce que vous ne voyez pas dans ce code-là ? Il y a quelque chose qui n'apparaît pas et qui est fait pour vous. Donc voilà, tout ce qui est la gestion finalement de... J'ouvre un stream, je crée un reader ou tout de suite stream. Je crée un output stream, un output stream writer ou je ne sais plus trop quoi. Et il faut les ouvrir, les fermer. Et éventuellement, il y a des IOS selection ou tout ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la logique qu'il y a dans la méthode withReader et withWriter, avant qu'on utilise le reader, on fait une ouverture qui va bien. Et une fois que la closure a été exécutée, eh bien, c'est les API de Groovy qui vont faire la fermeture de manière propre. Donc tout ce qui est gestion de ressources... Et vous, vous pouvez écrire ce même genre de code vous-même face aux closures. Vous pouvez faire de la gestion de ressources de manière élégorante. Et du coup, votre code, il se concentre juste sur ce que vous voulez vraiment faire plutôt que sur la gestion technique des ressources que vous utilisez. Ah voilà, c'était le slide dont je voulais parler. Donc j'ai souvent la question, bah oui, mais du coup, maintenant en Groovy, en Java 8, il y a des Lambdas. Est-ce qu'on a encore besoin de Groovy ? Groovy fait plein d'autres choses et on va le voir encore après. Mais une question associée à ça, c'est, bah ouais, mais là, il y a des API, il y a encore des flèches, ici, là, c'est une flèche, ici aussi, ici aussi. Donc ça, c'est du Java. Par exemple, je crée une range, un intervalle de nombre de 1 à 100, avec une stream range, et pour chaque nom, je vais l'imprimer sur la sortie. Là, un autre exemple, je vais récupérer toutes les lignes du fichier README. Pour chaque ligne, je vais les transformer en majuscules, et pour chacune, je vais les imprimer aussi. Et en fait, ce qui est sympa, c'est que l'approche qui a été prise par l'équipe d'Oracle sur Java, c'est qu'en fait, ils n'ont pas créé une sorte de type fonctionnel, comme nous, on a les objets closure, mais ils ont dit qu'on utilise des interfaces fonctionnelles. Et donc, ce sont des interfaces qui n'ont qu'une méthode, et en fait, la lambda va être transformée en cette interface-là. Et justement, nous, il y a plein de nouvelles interfaces fonctionnelles à l'intérieur du SDK, etc. Et en fait, nous, on a un système qui nous permet de également faire le même genre de conversion. Est-ce qu'on a... Non, ça tombe bien, on n'a pas de rouge, je suis là. Et en fait, au lieu de faire les lambdas comme AO, nous, on passe des closures OUI, donc avec les accolades, comme ici, et en fait, ça va être transformé en interface fonctionnelle. Donc, on appelle ça la coerture. Et donc, ce qui veut dire que partout où il y a des lambdas, vous pouvez très bien utiliser des closures en outre. Donc, la syntaxe, ce n'est pas tout à fait pareil, mais en tout cas, on peut faire les mêmes choses. Donc, vous pouvez utiliser les API stream et tout ça. Et ça, c'est depuis OUI 2.2 et 2.3, qui est un support Java 8 du JDK 8. Un autre truc cool avec les closures. Donc ça, c'est un petit aspect syntaxique sympa. Quand la closure est en dernier paramètre, on peut la passer en dehors des parenthèses. Donc là, si je vous montre le code, comme on aurait pu l'écrire, en fait, il y a deux paramètres, un booléen et une closure, donc le paramètre à l'intérieur de la parenthèse et le deuxième paramètre à l'intérieur de la parenthèse. Mais si le dernier paramètre, c'est une closure, je peux la mettre en dehors des parenthèses et écrire ça. Et ce qui fait que vous pouvez, en fait, créer vos propres structures de contrôle comme un if. Là, c'est un unless, donc l'inverse de l'if. Sauf si ça, alors que j'exécute ça. Et du coup, ça ressemble vraiment ici à un if. Et on peut faire des choses comme given when then, des blocs multi, enfin given, ensuite on met un bloc, when on met un bloc, then on a un bloc. On peut être assez créatif pour créer ses propres structures de contrôle. Donc on a une certaine souplesse pour utiliser le langage et créer ses propres structures. Alors les listes, on les a mis un petit peu dans un exemple déjà. C'est quoi une liste ? C'est des parts, enfin des éléments séparés par des virgules et entourés par des crochets. Ensuite, on a, alors ici, il y a inférieur, inférieur, c'est notre opération happen. Et là, on peut utiliser cet opérateur-là pour rajouter des choses dans une liste. On peut faire, voilà, des contains, findings, on a déjà vu un petit peu ça tout à l'heure. Comme s'il y a une flèche qui marche. Donc ça, c'est la notation pour les listes. Les maps, c'est encore plus ou moins la même syntaxe, à part pour la notation, la clé 2.valeur. Donc la clé name et age, et les valeurs guillaume et 36. On a deux notations, c'est comment j'ai ma clé d'ailleurs ? On peut utiliser la notation propriété, map.daughters, pour rajouter une nouvelle clé daughters dans la map qui aura pour valeur cette liste. Ou alors, on peut utiliser, comme ça, une chuchette de caractère qu'on passe entre crochets pour trouver la clé d'autorance dans la map. Donc ça, c'est notre notation pour les maps. Un truc que j'aime bien aussi, c'est les notations pour les expressions régulaires. Ça, ça va créer, tout à l'aura, un java, c'est quoi du java, je ne sais plus, java style match. Matcher ? Text, Pattern, non, c'est l'enquête package. Enfin bon, bref, ça crée un Pattern dans le sens du TK. Celui-là, ça crée le Matcher. Et on a aussi, non, c'est celui-là qui crée le Matcher, donc c'est l'opération Match qui crée Matcher. Et là, ici, sur le Matcher, quand on l'utilise, après ça va appeler les opérations Find de l'API. Et surtout, celui-là, moi, que je préfère, en fait, au-delà de ces nouveaux opérateurs et de la syntaxe, que j'aime bien, c'est celui-là. Donc, on a rajouté sur les chaînes de caractère method Find qui prend un Pattern. Et vous voyez que j'ai utilisé des groupes ici. Donc, il y a le premier groupe, c'est le code postal. Et le deuxième groupe, c'est le nom de la ville. Et en fait, la closure, elle a autant d'arguments plus un, parce que c'est le premier argument, le Match, en fait, c'est la chaîne d'origine en elle-même. Et en fait, si par exemple, je rajoutais un autre groupe après pour attraper autre chose, ça me rajouterait encore un autre paramètre à ma closure. Une manière assez dynamique, ça crée autant de paramètres qu'on a besoin, les deux groupes qu'il y a dans l'expression régulière. Et en fait, hop, je peux récupérer, ben voilà, la ville, c'était ce groupe-là et le code, c'était celui-là, dans l'ordre des éléments d'expression régulière. Donc ça, je trouve ça assez sympa pour récupérer les bouts qui nous intéressent selon l'expression régulière. On a des ranges. Donc là, c'est des points-points. Et ici, c'est des points-points inférieurs. Donc, ça implémente list, mais en fait, on ne crée pas la liste, c'est assez lazy. On définit la borne inférieure, la borne sup. Et on peut vérifier que la range contient M, etc. Ça ne crée pas le... Si on fait 1 milliard, par exemple, avec des nombres, ça ne va pas créer une liste de 1 milliard d'éléments. Mais il saura qu'on est capable de trouver les éléments et de construire les éléments. On a différentes opérations. On peut faire des ranges. Encore là, il y a point-point. On peut faire des ranges inversés pour décrémenter. Et un truc là, qui est valable aussi bien sur les listes que sur les ranges, c'est cette notation-là. Donc ça, c'est pour récupérer le premier élément. Et ça, c'est, on peut mettre des indices négatifs pour récupérer les éléments par la fin. Donc "-1", c'est le dernier. "-2", c'est l'avant-dernier. "-3", c'est l'avant-dernier. On peut récupérer des éléments par la fin avec des index négatifs. Les G-strings, les chaînes de caractère, on les a déjà mis un petit peu. Là, ce que je vous rajoute en plus, c'est qu'on a d'autres notations, par exemple, avec les triples double quotes. On peut faire du multiliné. On n'est pas obligé de faire plus slash n, etc. Anti-slash n. Des chaînes avec des single quotes, ça crée des javalants de strings. Alors que là, c'est une G-string. Et du coup, on peut faire facilement des pseudo-moteurs de template, juste en passant les variables, les placeholders qui vont venir dans le monde. Tiens, un petit quiz. Qu'est-ce que ça donne quand vous faites en genre, SystemAunt Printend 2.0-1,1. C'est quoi le résultat ? Ah, ça dépend. Ça dépend. Pourquoi ça dépend ? Alors, il y a le problème de l'encoding des nombres. Vu que c'est des nombres binaires, on ne peut pas représenter 0.9 avec une suite de puissance de 2. Et en fait, du coup, à cause de ces nombres-là, d'arrobie, etc. 2,0-1, c'est 0.899999999999999. C'est presque 0.9, mais ce n'est pas 0.9. Pourquoi ? Un autre exemple. Une autre petite question. quand vous imprimez 3 divisé par 2, ça donne quoi ? Ça donne 1. Ça donne 1 parce que c'est des divisions entières. Mais quand vous êtes un actuaire, un assureur qui définit des règles, une calcule, une prise de risque, etc. Ce n'est pas très intuitif. Nous, on a l'habitude de ce genre de choses, mais c'est un peu spécial. Et en fait, nous, en Groovy, on s'est dit 2,0 moins 1,1, on veut que ça passe 0,9, et 3 divisé par 2, on veut que ça passe 1,5. C'est-à-dire ce qu'on a appris à l'école primaire. Quoi que les gens ont appris la virgule, c'est peut-être plus ou plus, je ne sais plus. Et donc, par défaut, quand vous utilisez des itero comme ça, avec des points, on n'utilise pas des doubles ou des floats, mais on utilise des big decimals. Et en fait, souvent, on a vu plein de benchmarks avec Groovy, c'est super lent pour faire des calculs, parce qu'en fait, on utilise des big decimals, on utilise des doubles et des floats. Si vous voulez vraiment utiliser des doubles et des floats, vous pouvez utiliser, vous pouvez écrire 2,0 d, 1,1, f pour avoir un float. Ou alors, quand vous mettez ça dans une variable, c'est double d égale 2,0. Là, ça ferait bien un double. Donc, on n'est pas obligé de utiliser des big decimals tout le temps. Mais en tout cas, ça, c'est une des raisons pour lesquelles certains, des institutions non financières, des assureurs, parce qu'on a eu d'autres, des gens qui gèrent des hedge funds, ils avaient décidé d'utiliser Groovy pour la logique métier, la règle métier, parce qu'au moins, c'était des vrais calculs avec des décimaux, avec des précisions exactes et non pas avec des prolettes d'arrondi, comme on a avec des doubles et des floats. Donc ça, c'est une petite différence avec Java, parce que la sartre, comme ça, ça marche en Java, mais pas en Groovy. Ensuite, il est drogué. On adore les stéroïdes. Donc le switch case en Groovy, on l'a un petit peu amélioré. Donc depuis Java 7, on peut utiliser aussi des strings, je crois, dans les switch en Groovy. Mais nous, on peut utiliser des noms, on peut utiliser des chaînes, on peut utiliser des types, c'est-à-dire si, obj, et instance of string, donc on va tomber dans ce cas-là. Si on passe une liste dans le case, ça va vérifier que l'objet appartient à la liste. Si là, c'est une string, on peut vérifier que ça match l'expression régulière, ou on peut créer son propre critère arbitraire en définissant une explosion. Ça, c'est le genre de chose où notre switch est un petit peu plus amélioré. Ensuite, on avait déjà parlé un petit peu des paramètres nommés. Ça, c'est un mix entre les paramètres nommés et les pas nommés. Donc là, c'est un paramètre normal. Et ensuite, ici, on a des arguments nommés. Donc on peut mélanger les deux. Ça peut être sympa pour certaines API. Et en fait, on a une convention qui fait que tous les éléments nommés, ils vont dans une map. Et c'est le premier paramètre de la méthode mou. Et tous les paramètres normaux, ils arrivent dans l'ordre d'apparition ici. Et la map, les éléments de la map, on peut les mettre dans n'importe quel ordre, c'est pas grave, ils seront tous dans la map. Par contre, les objets, là, ils arrivent dans l'ordre. Si on a fait obj1, obj2, on l'aurait mis par ici. Donc ça, c'est la salle. On va mettre un petit bout, là. C'est une convention d'appel. Donc ça peut vous permettre de faire des essais sympas. L'exemple que j'avais en introduction, move forward à 2 km. En fait, c'est équivalent à move qui prend un paramètre forward. Ça, ça retourne un résultat sur lequel on va appeler un méthode apt et qui prend un paramètre. Après notre paramètre, en fait, c'est 3.kmh par hour. Et en fait, grâce à l'aspect dynamique de Groovy, on est capable de rajouter des propriétés, par exemple, sur des nombres. Donc en fait, 3.km, c'est un raccourci pour 3.getkm. Donc c'est ça. Et je peux rajouter la méthode de getkm, comme ça, sur les nombres. Tout ça n'existe pas dans l'unité dure, etc. Ensuite, ça, ça me retourne, on va dire une distance. Et si je veux faire un slash, faire kilomètre sur 1, l'opérateur overloading, la correspondance du tag, c'est v. Et puis h, on peut imaginer que c'est une constance représentant une... On est capable d'écrire ça. Et en fait, ce qui est vraiment combiné, c'est ce code-là. Donc pour les DFL, c'est jusqu'à ça. Encore un autre exemple qui mêle les paramètres nommés, non nommés. Et aussi, c'est le schémage de méthode qu'on a vu dans le slide précédent. Ce que j'aime bien, moi, c'est l'aspect visuel, c'est-à-dire check that. On a l'impression que c'est ce qui est à droite qu'on va vérifier. Et en fait, ça, c'est un paramètre nommé, that, ou aucun, ça retourne quelque chose. Et en fait, on appelle un texte sur ce résultat-là en passant le don. Donc tout ça, c'est équivalent. Pour les DFL, c'est vraiment super. Bon, là, je vais peut-être passer vite fait. On peut faire l'assignement, l'assignation multiple A et B. Ça prend le premier élément A de la liste et B prend la deuxième chaîne. On peut faire le swap classique, là. Dans A, je mets B. Dans B, je mets A. Et ça fait tout seul des variables temporaires, tout ça. On peut définir des types, tout ça. Un truc que j'aime bien aussi, c'est si on veut retourner, faire ce qu'on appelle du destructuring. C'est une forme de pattern matching. Il n'y a pas de rouge, donc c'est bon. Par exemple, si je retourne une liste à deux éléments, en fait, je peux récupérer comme ça la latitude et la longitude avec l'assignation multiple. C'est assez pratique. Et j'ai un autre exemple qui explique aussi. Par exemple, si vous créez votre propre classe point à vous, une convention qui est, si vous avez une méthode getAt dans votre classe, en fait, ça va récupérer la valeur à tel indice. Par exemple, je crée là, il y a New. New.x48.y35. Je peux le destructurer pour récupérer le x et le y. C'est encore une petite convention. C'est assez sympa. Bon, ce n'est pas très souvent qu'on utilise ça, mais c'est des petits trucs que j'aime bien. Alors là, il y a import et là, il y a New. Donc, comme on avait vu le Markup Builder, là, par exemple, je peux aussi créer facilement du JSON. Et ça, sur le JSON, là, ça va ressembler, grosso modo, à ça, c'est des closures, à ça. D'accord, on retrouve la même structure, personne, mes filles avec un tableau, l'adresse, etc. Donc, on a ce qu'il faut pour écrire, pour créer du JSON, et on peut en parser. Donc là, en fait, depuis la version 2.3 de Bowie, notre support de JSON est plus rapide que tous les autres parseurs et serializers qui existent, donc plus vite que Jackson, plus vite que JSON, etc. Donc, si vous avez besoin de faire du JSON, aussi bien pour en parser que pour en créer, le module Bowie qui fait ça est super bien. Et un truc que j'aime bien, là, ça, c'est... Donc, je vais récupérer les derniers commits sur notre repo, grâce au Slurper, c'est notre parseur. Et un truc qui est sympa aussi, là, donc j'ai ma chaîne de caractères, une méthode créée par Bowie qui s'appelle tout URL qui transforme la chaîne de caractères en URL. Les .text, c'est un truc pour la méthode getText. En fait, ça, juste en quelques caractères, vous faites un appel REST et vous récupérez le contenu de l'http get. Donc, juste avec ça, vous faites un http get, comme ça, sans avoir à ouvrir les connexions, avoir un reader, etc. Donc, juste cette ligne-là, elle est super puissante. Et ce qui est fort aussi, vu que c'est un langage dynamique, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un marshaleur et tout. Alors, oui, l'API JSON de GitHub, alors il faut que je crée un objet repository, un objet commit, un objet author, etc. Je n'ai pas besoin de créer toutes les structures intermédiaires, les classes et tout. En fait, comme c'est dynamique, je vais récupérer la structure qui a été parsée. Et là, je peux récupérer le premier élément. Ensuite, je peux récupérer l'objet commit, l'objet author, l'objet name, directement, sans avoir besoin de faire le marshaling et créer des objets intermédiaires. Automatiquement, c'est un peu à la XPath, on appelle ça le XPath. Ça permet facilement de naviguer dans n'importe quel graph d'objets. Ça peut être du JSON, du XML, du Swing, ou ce que vous voulez. Tout ce qui est graph d'objets, on peut appeler comme ça, trouver le chemin dans la structure. Blablabla. Pour voir acert, ça c'est un truc que j'aime bien. C'est hérité du frais noir. Des fois, on est obligé de décomposer ces acerts en plusieurs morceaux parce qu'on veut voir la valeur de chaque sous-expression. En gros, vous pouvez voir la valeur de chacune des sous-expressions que vous avez là-dedans. Donc, ce qu'il y a dans B, ce qu'il y a dans le résultat du produit, etc. Donc, si vous avez une erreur dans votre acert ou une valeur que vous n'attendez pas, ça va vous faire, en erreur, un truc qui est très visible. Ça, c'est assez pratique. La gestion des nulles, ça, c'est sympa. Donc, imaginez, vous avez un order qui contient des line items. Et les line items, c'est des quantités d'items. Ça, c'est mon item qui a un nom. Donc là, il y a new et new, ici, en rouge. Donc, vous créez votre commande, la ligne. Et il y a deux éléments. Mais là, c'est nul. Donc, si vous faites en Java, on va dire o.getLine.getItem.getName. Qu'est-ce qu'il va se passer ? NullPointerException. Et en Java, il va juste vous dire nullPointerException on line je ne sais pas combien. Donc, mais c'est quoi qui est nul ? C'est o, c'est line, c'est item ? Je ne sais pas, il va falloir la décomposer, etc. Alors qu'en groovy, il va vous dire, donc c'est toujours une nullPointerException, mais il y a quand même un message d'erreur plus sympa. Il vous dit cannot.getPropertyName on nullObject. Donc, vous cherchez le point name. Ah ben voilà, c'est mon item qui est nul. Très rapidement, vous pouvez voir d'où ça vient. Et un autre truc qui est sympa, c'est la safe navigation qui va être repris dans la prochaine version de C-sharp. Ils ont pompé ça sur groovy. En fait, c'est le point de l'interrogation point. En fait, s'il y a quelque chose qui est nul dans cette chaîne-là, que ce soit wo, line ou lighten, cette expression-là, ça va retourner juste nul. Vous n'avez pas à faire des ifs imbriqués pour voir alors c'est quoi c'est nul, etc. Ça, ça retourne nul et comme ça vous pouvez savoir mettre, on va dire, votre code. Ensuite, la groovy trousse. On peut customiser la vérité. Oui. En gros, tout ce qui est nul, chaîne de caractère vide, collection vide, un nombre qui est à zéro, c'est faux. Et tout ce qui est le reste d'objets qui existent, qui nul, une chaîne qui n'est pas vide, une liste qui n'est pas vide, un nombre qui n'est pas zéro, c'est vrai. C'est un peu comme le true-see, false-see en JavaScript. C'est à peu près la même chose. Et en fait, on peut créer, on peut ajouter sur une convention, une méthode as-boolean qui va retourner un boolean. Donc là, il y a new et new. Et en fait, je peux l'utiliser dans un if, dans un while, dans un asset. Partout où j'ai besoin d'une expression boolean, en fait, je peux transformer mon objet en boolean sur commande. Par exemple, je fais pour l'exclamation, donc account, quand il est disabled, en fait, c'est considéré comme si account était false. Donc, note de false, ça fait trop. Elvis, là, c'est une version raccourci d'opérateur Terner. Donc, si x n'est pas nul, alors ce sera x. Et sinon, c'est y. Et je vais finir, je pense, là-dessus. Non, je vais juste vous parler d'une transformation d'AST. C'est immutable. Immutable, c'est assez sympa. Donc, les transformations d'AST, ça permet, c'est... Vous avez vu comment Combi créer un getter, un setter. Mais là, pour d'autres transformations, pour implémenter certains patterns, on peut utiliser des annotations qui vont dire au compilateur de générer du code pour nous. Donc, par exemple, si vous voulez faire by the book, comme écrit par Joshua Bloch dans Effective Gérard, si vous voulez faire une classe personne avec un nom et un entier immutable, vous devez une tonne de codes achetés. Alors, des champs privés, finaux, etc. Et c'est beaucoup de codes à créer. En gros, si vous voulez dire la classe personne est immutable, qu'est-ce que vous... Donc ça, malgré tout, c'est une classe Gérard, mais c'est quand même du code... Mon avis, il est valide. En gros, il nous dit juste admutable. Donc, c'est un apport. Ad-immutable, person, same name, int, age. Et la classe est immutable. Vous ne pourrez pas changer de name, vous ne pourrez pas changer d'age, etc. Et on a plein de transformations comme ça super utiles. Je vais passer celle-là. Donc, ce qui est intéressant avec les transformations, c'est que ça vous permet d'être... C'est du code que vous n'avez pas à écrire. Le compilateur, c'est lui qui va créer ce code dans le bytecode compilé à votre place. Donc, ça permet d'avoir du code aussi plus concis. Parce que là, vous n'allez pas... Si vous avez fait une erreur dans votre gestion, je ne sais pas, d'initabilité, là, il va falloir que vous trouviez le bug à l'intérieur de ce code-là que vous avez écrit. Là, c'est nous. Peut-être qu'on fait des bugs aussi. C'est le combinateur boobie qui va créer le code correct de la gestion d'immutébole. Donc, ça permet d'avoir du code plus concis et plus lisible, mais aussi d'avoir moins de code à maintenir. Voilà. Après, j'allais parler du type checking et du bytecode et compilé statiquement. Donc ça, c'était avec des vieilles versions 2.0. Je n'ai pas refait les calculs avec la 2.3, mais normalement, donc avec les vieilles versions, sur des benchmarks très particuliers, vous pouvez avoir par rapport à Java des temps horribles. Mais si vous utilisez par exemple la compilation statique, c'est le cas-là, il faudrait que je le reteste, voir si on est plus proche. Mais on est toujours à peu près dans les mêmes performances que Java. Après, on a plein de projets dans la communauté. On a Booly, Grails pour faire des applis web, Région pour faire des applis desktop, Gradle pour faire du build, plein d'autres choses. Et je vous inviterai à regarder tous ces projets-là. Je mettrai les slides en ligne, évidemment. Vous les aurez. De toute façon, ce sera sur le Parlays. Le Framework Spock, un framework de test d'entreprise. C'est le test qu'on avait vu tout à l'heure. Je ne vais même pas parler de ça. De Grab, par exemple, vous mettez Grab dans un script, il va récupérer les dépendances automatiquement. Vous n'avez pas créé un build maven, les dépendances, tout ça. Il va builder votre projet. Vous faites un script. Et là, automatiquement, il va choper les dépendances. Très fort. Voilà. Donc GrabPack, un petit framework léger pour faire des applis web, etc. Jeb, par exemple, pour faire des tests d'intégration pour accéder à des URLs dans des applis. Après, vous pouvez faire des super mix entre Jeb et Spock, pour avoir du code vraiment très lisible. Et voilà. En résumé, oui, facile à apprendre parce que ça dérive de Java. Il y a pas mal de cas d'utilisation intéressants pour les domaines spécifiques langues. C'est un peu mon data. Ça s'intègre super bien avec Java. C'est un peu un langage qui est à multiples facettes. C'est un langage orienté objet et qui peut être aussi type-7 que Java, aussi rapide que Java, et puis aussi fonctionnel que d'autres langages fonctionnels et utilisé dans tout un tas de cas de figure assez sympathiques. Voilà. Merci pour votre attention. En termes de présentation. Je crois que je suis plus balvard en français quand même, je vais plus vite sur cette présentation. Voilà. Donc, je pense que si vous voulez me poser des questions, vous venez vers moi après. Oui. J'ai trop dépassé. Je suis désolé. Encore une chose, vous pouvez pouvoir manger. Merci. 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 Merci.